L'approvisionnement alimentaire et les services ont continué à fonctionner parce que ces gens ont pris des risques considérables pour faire tourner l'économie. Alors maintenant il ne faut pas oublier tous les commerçants et travailleurs qui étaient dans la première ligne et grâce auxquels l'achat d'approvisionnement ne s'est pas arrêté. Ils étaient très nombreux et aucun d'eux ne doit être laissé sur la touche. Voilà pourquoi pendant une crise comme celle-ci, les mesures de soutien doivent être rigoureusement égalitaires. Car cette égalité sera mise à l'épreuve, il faudra stabiliser les dépenses et les finances publiques. Nous devons veiller à ce que nos principes de justice et d'équité soient respectés. De mon point de vue, la crise que nous traversons a fait de la santé une priorité absolue et a d'abord fallu enrayer la pandémie. Je pense que cette crise sanitaire aura été vécue très diversement au sein de la population et qu'elle ne laissera pas le même souvenir à tout le monde. Chacun en aura une vision différente en fonction de sa situation personnelle. Pour certains, ça aura été une période sombre et catastrophique et ça l'est toujours. Mais pour d'autres, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Tous les partis politiques du pays tiennent le même discours depuis le début de la pandémie. Je vais vous accompagner. On a un problème technique, ces portes ne fonctionnent plus. Plus de 433 000 finlandais sont au chômage partiel ou ont été licenciés. Nos entreprises sont en difficulté. Nous serons obligés d'emprunter 18,8 milliards d'euros supplémentaires cette année. Bref, la situation est grave. C'est quoi ça ? Je descends me chercher un café. Quelqu'un veut un ? Moi je veux bien un expresso. D'où ils viennent ces colis ? Ils sont pour qui ? J'ai toujours pas de réseau, je serai pas joignable. Gousset, je te prends quelque chose ? Non, non merci. Et pour vous, monsieur, un café ? Non, non merci. Les ascenseurs sont toujours hors service. Ah, tant pis, je vais passer par l'escaline. Vous pouvez patienter un peu, ce sera réparé dans 5 minutes. Qui a commandé tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Attends, je vais t'aider. C'est à ton nom, Gousset ? Du chocolat pour un diabétique, c'est sûrement pas pour moi. C'est bizarre. Et dans l'autre, y'a quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la copie du jugement d'un tribunal. Une affaire de liquidation judiciaire. De 1994. C'est quoi, des documents bancaires, judiciaires ? Les deux. Y'a aussi le contrat avec une banque. Y'a pas un mot, une lettre ? Non, en tout cas, j'en vois pas. Y'a des coupures de journaux qui parlent d'une ajunque de la Banque Scope, à Salo. Hé ! Pourquoi Internet et le téléphone sont coupés ? Hein ? Oui, attendez, j'arrive. Ça a un rapport avec les problèmes électriques. Y'a des documents top secret. C'est quoi, ce truc-là ? C'est rien. C'est un dispositif. Pour empêcher qu'on ouvre la porte, essayez pas de le forcer. Je vais tout vous expliquer. Vous avez mis ça pour rétablir Internet et le téléphone ? Quel est le problème, exactement ? Y'a un souci avec la porte. Votre collègue, Anna Raeviu, va vous distribuer ses serflexes ? Allez-y, prenez-les. Appelez votre directrice, Anne Lauko, et demandez-lui de venir ici. Comme ça, j'aurai pas besoin de me répéter. Anne ? Tu peux venir un moment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Attendez une seconde. Mettez-vous au milieu de la pièce, s'il vous plaît. Quoi ? Mettez-vous là, asseyez-vous. Mettez-vous tous au milieu de la pièce. Qu'est-ce que vous êtes pas ici ? Qui vous vous prenez ? Vous êtes qui pour nous donner des heures ? Tout le monde s'assied ! Vous faites ce que je vous dis et vous vous asseyez, c'est clair ? Tout le monde s'assied ! Tout de suite ! Silence ! Prenez les serflexes, mettez-les autour de vos chevilles et attachez-les ensemble. Plus vite que ça, on n'a pas de temps à perdre. Et après les chevilles, vous vous attacherez les poignées. Vous y êtes ? Oui. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes allée jouer avec le fils des voisins ? Euh... Ouais, maman a dit qu'on pouvait. Pour retourner à l'école, je dis. C'est bon, y'a plus trop de risques. Ouais. Le virus s'arrête pas à la porte de l'école. Ça a tapé où ? Sur la portière, mais normalement ça aurait dû faire une bosse, pas une rayure. Malheureusement, on n'a pas d'assurance. Leur fils nous a dit que la rayure était peut-être là depuis longtemps. Si ça se trouve, ils accusent Santeri pour la faire réparer gratos. C'est quoi ça ? Je crois que son père bosse dans cette banque. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais ? Rentrez à la maison, dégagez. Rentrez, je vous dis ! Qu'est-ce qui vous prend, vous êtes malade ? Elias, arrête ça ! Toute ma vie, j'ai payé pour des millions et des millions de trucs ! Je paye quoi que je fasse ! Alors si on me peut payer encore une fois, autant que ce soit vraiment ma faute ! Pourquoi nous, on n'a rien fait ? Je sais. C'est bien ce que je vous reproche. C'est qui ce team ? C'est un forcené. Quelqu'un le connaît, vous l'avez déjà vu ? Et surtout, il faut rester calme. Il y a du mal, non ? Si vous voulez qu'on vous aide, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Ça, ça sert à rien de nous menacer. Comment vous vous appelez ? Elias. Je m'appelle Elias Caro. Écoutez, Elias, c'est pas comme ça que vous allez obtenir de l'aide. Au contraire, ça ne fera qu'aggraver vos ennuis. Vous êtes la presse libre, vous représentez le quatrième pouvoir, vous êtes les stars du plus grand journal du pays. Eh bien moi, si je suis là, c'est pour m'assurer que vous faites bien votre taf. Les médias doivent surveiller les puissants. Votre rôle, c'est de dénoncer les abus et les scandales. Si vous aviez fait votre putain de boulot correctement, j'aurais aucune raison d'être là aujourd'hui. Vous êtes en partie responsable de la situation dans laquelle vous êtes et de celle dans laquelle je suis. C'était quoi, ça ? À ton sœur, hors service. Eh ! S'il vous plaît ! Pourquoi les ascenseurs fonctionnent toujours pas ? Le système a planté. Caro Construction, c'est la boîte de votre père ? C'est ça. Je me suis porté caution, pour son crédit, en 1992. Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans et j'étais garant pour un crédit de 4 millions de marques finlandais. L'année suivante, la banque a voulu que mon père se déclare en cessation de paiement et le lendemain on était en liquidation judiciaire. Ah bon ? Dès le lendemain ? Ouais. Trois jours après la faillite, ils ont vendu aux enchères tout ce qu'on possédait. Tous nos biens. Quel est le rapport avec nous ? C'est combien le délai de prescription d'un crédit ? Cinq ans ? Six ans ? Ou trois. Sauf que ma dette, elle, ne sera jamais effacée. Et je peux pas la payer. Au printemps 2020, tous mes chantiers se sont arrêtés à cause du Covid. J'ai dû mettre mes employés au chômage technique. Et lorsque j'ai voulu obtenir une aide, qu'est-ce qu'on m'a répondu ? On me l'a refusé à cause de ce crédit. Tout le monde a touché de l'argent, sauf nous. La crise financière des années 90. On est les seuls à la payer encore. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans ? J'ai discuté avec mon banquier. Et aussi avec les gens qui ont racheté mes dettes. J'ai fait appel aux plus hautes juridictions. Personne ne fait rien. Vous auriez peut-être pu nous demander de vous aider sans nous menacer avec une arme. Vous croyez que j'ai pas essayé ? Maintenant, je demande avec un flingue. Il est tard, là. Et il faudra être patient, ce sera sans doute pas réglé en une nuit. Y'a à boire et à manger, là. En quoi c'était frauduleux ? Ça peut pas être légal. Écoutez, on enquête sur ce sujet depuis plus de 20 ans. Vous enquêtez là-dessus ? Oui. Et vous connaissez ce dossier ? Non, enfin, pas précisément ce document. Est-ce que l'un de vous les a examinés ? Il peut m'affirmer que je suis venu jusqu'ici avec un flingue pour rien et que cette affaire n'a rien d'illégal. Je veux dire, il y a des documents, il y a eu des tas d'enquêtes, il y a eu des dizaines, voire des centaines de procès. Oui, je sais, ça fait 20 ans que je me renseigne. Et j'aurais pu oublier cette histoire. Si j'avais pas encore tout perdu à cause de cette foutue pandémie. Et si on prouve qu'il y avait rien d'illégal dans tout ça ? Ça, vous en savez rien. Pour l'instant, personne n'en sait rien. On est bien d'accord, mais si c'est ce qu'on trouve, qu'est-ce que vous ferez ? Contentez-vous de faire votre boulot, ok ? On vous demande juste de dévoiler la vérité. C'est ça votre travail. Recherchez la vérité. Centrale de patrouille 2, on est au siège du journal. Le gardien croit avoir entendu une explosion. On va inspecter les tunnels de service pour voir si on trouve quelque chose de suspect. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mila m'a dit que t'avais appelé. On s'est inquiétés. Je sais que ce jugement, c'est un coup dur. Pour moi aussi, tu sais, c'est difficile à encaisser. Papa. Écoute. Il faut pas perdre espoir, c'était pas notre dernière carte. Tu m'entends ? C'est pas merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un problème technique au siège du groupe de presse Sanoma et Sinki. Et on cherche à joindre votre mari à ce sujet. J'ai essayé de la voir, mais... j'y suis pas arrivée. Et les garçons non plus. Est-ce qu'il a essayé de vous contacter ? On veut simplement s'assurer qu'il va bien. Si vous avez des informations susceptibles de nous être utiles, vous feriez mieux de nous le dire. Vous l'avez trouvé, changé, ces derniers temps ? Comment il allait ? C'était... surprenant. Ah oui ? Moi, pour être franc, j'ai plutôt eu l'impression que... qu'on recollait les morceaux. Recollait les morceaux ? C'était comme un genre de réconciliation. On s'est pas disputé ? Non, mais... C'est comme une réconciliation à l'avance. Si un jour on doit se réconcilier au sujet de quelque chose, c'est comme si on venait de le faire. Sous-titrage ST' 501 Les portes, les ascenseurs et les caméras de surveillance sont à chaise. On cherche à identifier les explosifs qui sont sur les portes. C'est peut-être les mêmes qu'au sous-sol ? Non, non. Cela était beaucoup plus puissant. Le suspect a travaillé sur le système électrique de l'immeuble lors de sa construction. Il retient quatre ou cinq personnes en otage, dans la salle de rédaction, au huitième étage. On va évacuer l'immeuble et ensuite on va boucler tout le quartier. Vous avez joint la direct prise de la rédaction ? Oui, on essaie. C'est la supérieure des otages. On ne pourra pas échapper aux journalistes. Akarainen, on a un contact visuel dans le camion. On a un contact ? Oui. Qui est-ce qui ? Vous êtes prêts ? Oui. Qui est-ce qui ? Vous êtes prêts ? C'est un portable. C'est écrit Gousset. On n'a qu'à l'appeler, on a son numéro. Allo. Allo, bonsoir. Je suis Jarmo Kishki de la police criminelle. J'aimerais savoir à qui j'ai l'honneur de parler. Qui êtes-vous ? Je crois que vous savez parfaitement à qui vous vous adressez. Elias Caro. Et je devine ce que vous voulez savoir. Pas d'inquiétude, tout le monde va bien. On est cinq. Bien sûr, j'ai une arme, un Glock, mais je n'hésiterai pas à m'en servir. Les charges que j'ai placées sur les portes sont reliées à un capteur qui mesure ma fréquence cardiaque. Si mon cœur s'arrête, elles se déclencheront aussitôt. Je vous ai envoyé un échantillon des explosifs par la poste pour que vous puissiez vérifier leur composition. Mais si vous voulez être fixé tout de suite, prenez un stylo et du papier. Je vais tout vous dire. Ils contiennent des produits chimiques qui libéreront du phosgène dans l'air. Si vous avez appris vos leçons d'histoire sur la guerre, vous savez ce que ça veut dire. Vous vous intéressez à l'histoire de la guerre ? Il y a beaucoup de choses auxquelles je m'intéresse. Par exemple, je viens de terminer un bouquin sur l'art de la négociation. Et il paraît que le plus important, c'est de savoir ce que veut votre interlocuteur. Non, n'est-ce pas ? Anti-Ortamo, enquêteur principal de la police criminelle. Une opération de police est en cours au siège du groupe de presse Sanoma Helsinki. Il y a une prise d'otages. Le suspect est armé. Elias Christian Caro, 48 ans. Il a piégé l'immeuble avec des explosifs. Les otages sont des journalistes de la rédaction. Maintenant, je suppose que vous allez me dire ce que vous voulez. Un dédommagement. Vous pouvez me dire ce que vous entendez par là. Un dédommagement. Ça s'est passé quand ? Non, non. En tant que ministre de l'Intérieur, je dois savoir. Je préviendrai la première ministre et le président. Cette crise sanitaire nous ramène à la crise financière des années 90 dont nous souffrons depuis 25 ans. 42 000 entreprises ont fait faillite. 500 000 personnes se sont retrouvées sans emploi. En tout et pour tous, ces gens se sont fait voler 120 milliards d'euros. Plus de 10 000 d'entre eux se sont suicidés. À cause des années 90, beaucoup vont encore souffrir. Beaucoup vont casquer une nouvelle fois juste parce qu'ils ont déjà été trompés. Beaucoup sentent qu'on va encore les déposséder. Tout leur voler. Mais je promets aux banques, à la justice et à l'État que l'heure des comptes est arrivée. Il est temps de réparer les injustices qu'ils ont commises. Tous ces banquiers, ces juges et ces politiciens savent qu'ils sont abusés de nous. Et maintenant qu'on est là, il ferait bien d'avoir peur. On va dévoiler la vérité. Et on va retrouver les coupables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501